Le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec s'est réuni à l'Avent dans le cadre d'un colloque pour parler d'un sujet très important, les assurances en copropriété. Maillard, vous êtes la présidente d'honneur du colloque aujourd'hui. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici? Évidemment, c'est le sujet propre du colloque d'aujourd'hui. On parle d'assurance de copropriété et d'assurance du syndicat de copropriété. Pour la Chambre de l'assurance de dommages, c'est évidemment un sujet qui est important. On voit maintenant de plus en plus de gens qui choisissent, des consommateurs qui choisissent la copropriété comme mode de vie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va en reculant, au contraire, en augmentant. Et on cherche aussi à avoir la qualité de vie qui va avec la copropriété. Alors, c'est évident que pour la Chambre d'assurance de dommages qui encadre les professionnels du domaine de l'assurance de dommages, qu'ils soient agents courtiers ou experts en cynisme, il y en a 14 500 ici au Québec, qui sont certifiés pour distribuer des produits d'assurance et donner des conseils aux clients qui soient adéquats en fonction des besoins qu'ils ont à couvrir. Maître Jolicaire, quel type d'assurance on doit s'acheter lorsqu'on devient propriétaire d'une copropriété? On doit avoir une assurance pour ses biens meubles, une assurance pour les améliorations qui ont été apportées à l'appartement avant même que vous ayez acheté. Et surtout, parce que les législations qui ont été l'obligent, une assurance responsabilité civile advenant que vous occasionnez des dommages dans l'immeuble, soit par un bris de chauffe-eau ou soit par une pure négligeance. Puis vous nous parlez aussi des dégâts d'eau, c'est quand même un sinistre qui arrive très souvent malheureusement. Oui, les dégâts d'eau, c'est l'ennemi numéro un pour les syndicats de courrières parce qu'effectivement, on parle de chasse d'eau, on parle de bris de chauffe-eau et ces équipements, lorsqu'ils cèdent, occasionnent des dommages importants, tellement importants que les assureurs commencent à se demander s'ils vont continuer à assurer ce type de risque-là. Pourquoi avez-vous décidé de vous associer à la RGCQ? Le regroupement des gestionnaires de copropriété, je pense, a un travail important à réaliser de formation et d'information auprès de ses membres qui sont des gestionnaires de copropriété et aussi des administrateurs de syndicats. D'autant que moi-même, personnellement, je suis administrateur d'un syndicat de copropriété. Je suis donc interpellé ou intéressé à voir un peu comment mes collègues qui sont gestionnaires d'autres syndicats ou administrateurs d'autres syndicats, quels sont les défis qu'ils ont relevés et comment est-ce qu'ils les relèvent. Alors, l'association avec le regroupement devient tout à fait naturelle. Vincent, de plus en plus de personnes louent des condos. Qu'est-ce que ça comporte en termes d'assurance? En fait, c'est important que les gens qui louent leurs condos prennent des assurances pour commencer. C'est quand même une portion importante qu'ils ne prennent pas d'assurance. Alors, c'est important pour les gens qui louent de prendre l'assurance pour couvrir leurs responsabilités civiles, les biens qu'ils ont à l'intérieur du condo, les améliorations locatives aussi à l'intérieur du condo et aussi l'insuffisance d'assurance du syndicat. Donc, quand même, pour les gens qui louent, il faut qu'ils disent à leur assureur et qu'ils prennent en considération que ça prend des assurances pour ça. Ils doivent être bien protégés pour préserver leur investissement. Sous-titrage Société Radio-Canada